Salut Cédric, je te suis depuis quelques temps et franchement j'ai découvert une personnalité atypique, magnifique, m'achallah, je fais vraiment tout pour être l'homme idéal. Alors, bonjour à tous, désolé, bienvenue dans cette vidéo, inattendue, inspiration, comme ça l'inspiration est venue et puis je dis tiens, je vais leur raconter. Mon quotidien, le quotidien, pas de tous les combattants parce que je suis vraiment très spécial moi. De quoi avais-je parlé, vous l'avez compris, on va parler de la diète. Gros, la diète c'est une dinguerie. Le plus dur dans la diète, dans la préparation d'un combattant, c'est la perte de poids, c'est l'alimentation. Et j'irais même au-delà de l'alimentation, de la perte de poids en fait, parce qu'on pourrait se dire la perte de poids, oui, mais pourquoi la catégorie ? En fait, ça va loin, c'est au-delà de la perte de poids. Pour être un bon combattant, il faut avoir une excellente hygiène de vie, au minimum durant la préparation du combat. Résumé, vulgairement dit, si tu as une hygiène de vie claquée, tu as beau t'entrer les matins et soir, ton corps ne va pas suivre. On la connaît tous, cette métaphore. De la Ferrari, tu as une bête de Ferrari, mais si dedans tu mets du carburant claqué, frère, si tu mets de l'huile claquée, ta Ferrari ne va pas performer. Le sportif de niveau, le combattant de haut niveau quand il prépare un combat, là il est en mode Ferrari, l'huile la plus chère, l'essence la plus chère, tout ce qui est plus cher, tout ce qui est plus qualitatif, il met. Mais je dépense plus d'argent pendant la diète, pendant la préparation d'un combat, que dans la vie de tous les jours. Bien sûr, dans la vie de tous les jours, tu commandes à Grail, tu manges n'importe quoi, ça ne coûte pas cher. Fast food, restauration rapide pour ceux qui ne sont pas de bilan. Rapida cocina. C'est pas un placement de produit, c'est la vérité, gros. J'ai juré, c'est pas, en fait, oui je suis en train de placer un produit, mais c'est pas un placement de produit, c'est-à-dire que je suis là, je ne suis pas payé pour ça, là. Là, je te dis vraiment, c'est une vidéo qui sort du cœur, ça c'est gratuit. Season, c'est la base. Non, tu vas sur l'application. Déjà, il y a une application, c'est une dinguerie. C'est pas un site, t'es là en galère avec ton ordi, Vista, tout ça. Non, tu vas sur l'application, on a tous téléphone, iPhone, c'est Android, bon, ça c'est... Non, c'est con, je pense aux Android, mais c'est pas la fausse. Oui, c'est pas halal, mais moi je mange pas halal quand je commande Season 1, t'as flippé, t'as dit, unfollow, non, chacal, tranquille, gros. Je mange végétarien et je mange du poisson. C'est bon de fou, c'est la première fois que je mange un truc diète qui est bon, wesh. Là, c'est livré à l'adresse que tu veux, n'importe où en France. Tu mets l'adresse que tu veux, on te livre. Et si tu combines Season et un entraînement propre, j'ai juré, tu sèches direct. En fait, tu deviens en bonne santé direct. Bon, bref, trêve de Season, revenons à la diète. Gros, c'est dur de fou la diète. En fait, tu sais pas toi, manger bien, c'est dur. Pourquoi ? Parce qu'on a des mauvaises habitudes tout le temps. Toute l'année, on mange n'importe quoi. Il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on s'éduque. On fait n'importe quoi en fait, on mange n'importe quoi. Des fois, je vois des gens, des plats de pâtes. Oui, c'est dinguerie, il est féculent, tu vois, un plat de pâtes comme ça. Mais ton corps, il n'a pas besoin de ça, frère. Je ne vous dis pas de rien manger. Il faut manger correctement. Pourquoi ? Parce que c'est même pas la force. En plus, dans le dîn, notre corps, il ne nous appartient pas. T'as ton corps là, tu te dis, ouais, ça c'est moi. Il ne t'appartient pas. C'est un dépôt. Allah, il nous a prêté ce corps. On va le rendre. Comment ça, on va le rendre ? Oui, chacun, on va le rendre. Tu vas mourir, non ? Attends, mais est-ce que tu vas mourir ? Oui, pas maintenant, je ne sais pas. Donc, tu es sûr ? Tu es sûr que tu vas mourir un jour ? Ouais. Donc voilà, tu vas rendre ton corps. Il va retourner sous terre, sous terre. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Dites Amin. Il va retourner sous terre. Si tu manges mal, tu ne prends pas soin de ton corps. Tu ne mets pas du bon carburant. Tu seras interrogé. Mais si on prend notre modèle, vous savez très bien de qui je parle, le meilleur des hommes, qui est foulé, c'est terre. Qui d'autre ? Que Mohamed ibn Abdillah, comment il mangeait ? Comment il vivait ? Quelle est sa sonnna ? Un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de nourriture, un tiers d'eau, un tiers d'air. En fait, souvent les gens ils mangent, ils disent « Oh, je suis plein de fous ! » C'est pas bon, frère. Déjà, si tu manges, tu es rassasié, c'est pas bon. Celui qui est repu ici, sera le plus affamé le jour du jugement. Chacal. Bon, le rappel est terminé. On va recentrer le débat. Dernier, la diète, pour moi, ça a été un moment d'introspection. C'est-à-dire que c'est un moment où j'ai compris qu'en fait, on est dépendant de ouf, en fait, de la bouffe. Je te jure. L'eau et la bouffe. Souvent, quand c'était vraiment dur, je devais queuter beaucoup d'eau pour perdre du poids à la fin, je ne buvais plus rien, je buvais juste une gorgée comme ça. C'est là où j'ai compris que l'eau, c'est une dinguerie. On n'est rien, on est dépendant, frère. Comment même, parfois, on arrive à être orgueilleux. On n'est rien. Si tu nous prives d'eau, on n'est plus rien. On la connaît tous. S'il te plaît, mec, tu n'aurais pas un cheeseburger ? Tu vois ce que je veux dire ? On est prêt à faire des dingueries pour un cheeseburger. Ça, c'est réel. Après, lui, bon, il avait un peu des petits problèmes. Mais bref, ça reflète la réalité. Ouah, 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 ça ne me fait pas la sauce. Tu vois, il y a un smashburger. Sauce algérienne. Sauce Biggie. Des frites. T'as vu, les frites allumettes, bien finies. Mi-croustillantes, mi-mole. T'as vu, les frites du McDo. Tu vas mélanger ta farine et ton beurre bien froid. Tu viens ensuite rajouter un jaune d'oeuf et un petit peu d'eau. Je vais appliquer un petit velours blanc dessus. C'est du beurre de cacao que tu peux acheter dans les magasins et tu checkes la dinguerie. Voilà, t'as vu, il n'y a rien de compliqué. Je voulais vraiment faire un hommage à Salah Goubet, sportif incroyable qui nous fait vibrer. Non, c'est dur. C'est dur, gros. Souvent, j'ai avec des potes, t'as vu, des potes marocains, on fait des débats et ils disent « Ah, la cuisine marocaine, j'ai des chacals. » Lâche ça, gros. Il n'y a rien de mieux au monde que la cuisine de l'Afrique subsaharienne. Mettez en commentaire ce que vous voulez et fâchez-vous comme vous voulez. Je m'en fous ! Moi, je dirais même que la cuisine camerounaise, c'est la meilleure d'Afrique. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais vas-y, cite-moi des restaurants camerounais à Paris. Chacun lâche ça, oublie les restaurants. Les camerounais ne sont pas... C'est-à-dire que les camerounais ne sont pas organisés. Ils ne sont pas organisés. C'est-à-dire que tenir un restaurant pour un camerounais, c'est un parfum, c'est dur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de restaurant vraiment camerounais qui pète et tout. Gros, toi, tu veux rivaliser avec le camerounais, avec le poulet brisé ? Vous me dites, ouais, genre, la bouffe maghrébine, c'est mieux que... Le poulet brisé ? Gros, est-ce que tu as un petit frère ? Juste le poulet brisé. Tu n'as pas la force pour rivaliser avec le vrai plat. Continuant, petit frère. Il y a juste un truc. Non, vous allez croire, j'ai un truc. Moi, je n'ai rien contre les Marocains. Je kiffe les Marocains. Je kiffe le Maroc. Les Marocains, c'est le premier peuple qui m'ont donné de la force. Premier peuple à m'en donner de la force. C'est le peuple marocain, en Hollande. Killboxing, tu connais. Donc, force au Maroc, force à la Hollande, force à Badr. Badr, c'est la famille, tu connais. Gros, Maroc, je vais, tac, j'arrive, je commence à la graille, on ramène un grand plat, tu connais, une grande agine, une viande, je suis bien et tout. Moi, comme un bon Camerounais, bon, moi, ça m'a prêté à manger. J'attends, je vois que c'est vrai, il se taille. Je dis, oh, j'ai chacal, il est où le riz? Il me dit, qu'on saqué le riz? Tu vois, il ramène du pain. Quoi? Je fais quoi avec le pain? Comment tu peux me faire manger la viande avec le pain? Chacal, c'est pas un case, c'est pas un goûter là. Mets-moi du riz. Mets-moi, du riz, juste du riz, frère. C'est dingue. Bon, en vrai de vrai, la bouffe africaine, subsaharienne, ça se tape avec la bouffe asiatique. Non, la bouffe asiatique, et je pense même que la bouffe asiatique, elle gagne. Pourquoi? Parce que la bouffe asiatique, comparé à la bouffe africaine, est plus saine. Les asiatiques, ils vivent plus longtemps, bonne santé. Moi, j'étais en Chine, tu vois, j'ai vu des personnes âgées dans des parcs, ils faisaient du tai chi, ils mettaient des high kicks, des étirements de fou. Moi, je dis à ma grand-mère de faire un étirement, un étirement, tu la mets dans la tombe directe. Tu dis à ma mère juste de faire un étirement, de faire du tai chi, comme ça, direct, ça c'est le n'dolé. Toute la jeunesse. Gros, tu peux pas, mais des asiatiques, gros, grand, t'es kaba, c'est très raciste ce que je viens de faire, mais c'est pour que vous compreniez. En vrai, il n'y a pas de mal à manger des burgers, des smash, des grecs et tout. Venez, on se met un truc, on se dit, et moi, j'ai juré, je vais le faire. Inch'Allah. Là, je me suis vite rattrapé. Ah non, parce que là, gros, je parle parce que j'ai la dalle, mais tranquille. Un shit meal par semaine, pas plus. Et on essaye de tenir. Bon, pour ceux qui vraiment ont l'habitude de manger ça tous les jours, réduisez petit à petit, juste au milieu, un tous les deux jours, puis un tous les week-ends. Pas un tous les week-ends, pardon. Genre, shit meal que les week-ends. Ça, c'est le conseil, c'est le défi que l'on se donne. Voilà. Et maintenant, un deuxième défi que je vous donne, arrêter la viande. Pas complètement. On t'a dit juste milieu, mais il n'y a pas le juste milieu. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui mange de la viande tous les jours, on va réduire tranquillement une fois tous les deux jours, puis une fois tous les trois jours, puis une fois tous les quatre jours, puis une fois par semaine, tu vas découvrir la vie. Il y a combien de temps ? Je ne sais plus, il y a deux, trois ans. Il y a trois, quatre, trois ans. Trois ans. J'ai arrêté de manger de la viande pendant un an. J'ai perdu 3-4 kilos. Baf ! Je m'entraînais tous les jours. Tous les jours, je m'entraînais un entraînement par jour. J'étais bien. J'ai arrêté de manger de la viande au bout de je ne sais pas combien de mois. Mes performances en musculation, elles ont augmenté. J'ai dit, oui, bizarre. Je me sentais bien, tu vois. Après un an, j'ai repris, mais pas comme avant. C'est-à-dire, maintenant, je mange de la viande genre que au resto, par exemple. Tu ne me l'auras jamais à aller chez le boucher acheter de la viande. Là, je le faisais parce qu'il faut que je varie mes sources de protéines pendant la préparation. Là, je le faisais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est occasionnellement. Le juste milieu. Ni trop, ni pas assez. Le juste milieu. Il faut qu'on rajoute des légumes aussi. Il faut qu'on réapprenne à manger des légumes. On rajoute des légumes dans nos plats, gros. Non, c'est dur. C'est dur. Non, la diète, c'est... c'est ma force. Ce n'est pas une affaire facile, la diète, c'est dur, gros. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que sans le sport, je ne serais pas un gros porc ? Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais moi, je pense que oui. On te le dit, cash ? Oui ! C'est même pas une question, c'est une question... On a pensé une question rhétorique et je pense que oui, très certainement. Est-ce que c'est un point pour qu'ils aient réagir ça ? Ou est-ce que c'est un deal par le temps de l'Emmanuel ? C'est en fait une opportunité pour les membres du Parlement de réagir. Et l'opportunité pour un engagement est en fait après le tabling de l'année. Sans le sport, je ne serais pas aussi beau gosse que tu es en train de voir là, mais dis, Allahumma Barik. Voilà, merci. Amin. Gros, ça serait très compliqué. Je t'aurais bien montré mes pecs pour que tu comprennes, mais... We keep it halal, bruv ! Shut up, man ! Là, c'est très dur. C'est très dur, la diète. C'est très dur, la diète.